Ça pourrait aller plus vite parce que je ne peux pas avoir rendez-vous avant. Je pense que c'est grâce à elle si ma transition se passe bien en fait. Parce que je sais qu'elle me montre le chemin au final. Si Sian n'a pas toujours été une femme aux yeux du monde, elle en est une aujourd'hui. Une femme transgenre, déterminée et revendiquée. Ce que j'étais avant, c'est un esprit féminin dans un corps masculin. C'est tout. Ce qui est important, c'est la mise en conformité. C'est d'être en accord, qu'il y ait un accord corps-esprit. Que l'extérieur soit en lien avec ce qu'il y a à l'intérieur.